Tu fais mon intro ? Tu dis yo les petits potes ? Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine. J'ai un petit pincement au cœur. J'ai un petit pincement au cœur là parce que... Il faut que je le fasse une dernière fois au moment de déménagement. Vous le savez, je déménage à Rennes du coup début janvier. Et il y a un fast-food que je kiffe à mort à Tours. Et je pense pas qu'il y ait à Rennes il me semble. D'ailleurs il faut que je regarde, j'avoue. Malheureusement non, il n'y en a pas à Rennes les amis. Je parle du steak and shake. Pour ceux qui sont à Tours, les gars, je vous recommandais là-bas si vous n'avez jamais été. Mais je pense que vous connaissez de toute façon. C'est vraiment un fast-food type américain. J'en ai déjà fait sur ma chaîne des vidéos. C'est ultra validé, ça fait un bail. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas été au steak and shake ? La dernière fois c'était avec Inox et Michou. Ça fait au moins deux mois et demi, trois mois, quatre mois ? Ouais, plus hein. Plus que quatre mois ? Je me souviens que c'était aux alentours d'août. Juillet-août je crois. Ouais, même on avait fait une série où on dévalisait. Ouais, donc ça doit faire quatre, cinq mois. Ça fait un bout de temps qu'on n'y est pas allé. Et il faut que je le teste une dernière fois. Il faut que je me fasse plaisir là-bas une dernière fois, les gars. C'est la journée de cheat meal. Et on va aller dégomme là-bas, les potes. Je vais voir s'il y a des nouveautés. Je vais essayer de prendre des burgers que j'ai même jamais pris pour voir ce que ça vaut. Parce que voilà, c'est la valeur sûre du fast-food. C'est pas burger gommé, c'est vraiment un burger fast-food à l'américaine. Vous allez vite le voir si vous ne connaissez pas. Du coup, voilà les petits potes ! Petit mincement au cœur ! Putain, c'est peut-être le dernier que je fais avant un bout de temps. Comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. N'hésitez pas à enfiler votre bavoir parce que là, là, ça va bien baver. Là, ça va des guevres. Le carton va loose, les gars. Rap ta stenda, rap ta stenda. Milchic, lion, caramel. Ah, mais les milkshakes ici, ils sont vraiment, vraiment costauds. Ouais, ils sont lourds d'os, ouais. N'empêche que c'est quand même dingue, hein. Il est 15h48, il y a encore du monde intérieur, ils servent encore des burgers et tout. En gros, ça fait trois mois que je ne suis pas venu. Est-ce que vous avez des petites nouveautés ou non ? On a le billon. Il est composé de quoi, le bio ? Le billon, c'est comme un boic-amol. C'est juste qu'une steak, en fait, s'il fait à base de poids, c'est pour l'œil végétarien. Bah, moi, je vais prendre un comme ça, du coup. Je vais prendre un bio, je vais goûter. D'accord, je peux juste vous faire patienter un petit instant, parce que la pièce, elle est fermée. Ou je peux vous laisser avancer ? Bah, je crois que je vais me laisser tenter par le bacon lover. Moi, je vais prendre un bacon lover, avec, bah, du coup, un bio. Et je suis obligé de terminer par un guacamole. Non, mais Loulou, c'était la diète, normalement. Ouais, mais c'est la dernière fois que je viens ici. Bah, comme c'est la dernière fois, moi, je prends un milkshake. Allez. Bah, le bio, on peut le partager à deux. Ouais. Ça va encore, c'est un vegan. Bah, je vois pas le rapport. C'est moins lourd, quoi. Ouais, mais ça reste quand même un burger, là. Bah, en fait, je prends un milkshake, mais je vois encore plus d'avoir franc, quoi. Bah, ouais, milkshake, c'est un mauvais bail, hein. Ouais, non, je vais pas prendre ça. Bonjour, excusez-moi, c'est juste qu'en fait, les caisses, elles sont fermées, parce qu'on est en train de les remettre à jour. Ok. Du coup, il va falloir que je fasse la commande sur l'autre caisse qui est ouverte, parce que celle-là, elle est fermée. D'accord, du coup, il va falloir que vous allez faire des airs-retours, c'est ça ? Euh, non. Si vous avez un bout de papier et que vous pouvez me la noter, ça serait génial. Ah, je vous avoue que j'ai pas du tout de bout de papier, là. Ouais, c'était pas prévu. Ok, ça marche. Ça vous dérange pas si on refait un tour juste pour revoir la carte et qu'on note tout, comme ça, au moins, et on vous... En fait, tu te donnes la carte, sinon ? Si vous l'avez là, ouais, hein, la limite. Allez, là, écris ce que tu veux. Mais pourquoi, à chaque fois qu'on fait une vidéo, c'est improbable, ce qui se passe ? Bah, moi, je veux un bio. Je veux... Merci. Merci beaucoup. Alors ? En fait, on va grailler ici. Moi, j'ai dit le bacon and lover. Deux fois bacon lover. Oh, un signature guacamole. Signature. Parce que les signatures, il me semble que c'est les plus gros. Waka. Mais en fait, en dessert... Attends, frites, frites, parce que là, les frites cheddar. Ah ouais, j'avoue, frites cheddar. Deux fois frites cheddar. On a de l'eau pétillante à la maison. Ouais, mais j'avoue, en fait, eux, leur dessert, c'est que des meat check. C'est que des burgers, des frites et des glaces. Mais non, je vais pas en prendre, du coup. Bon, bah voilà, notre commande. Et du coup, c'était quoi, ça ? C'est une facture avec la TVA et tout. Je vois que chez Stack and Shake, ils ont le même réflexe que moi quand j'allais en cours. Je mordais mes stylos. Ouais, hop, tenez. Je vous rends le stylo aussi. Et la carte. Et la carte, j'avoue. Merci. Ils vont nous regarder. Ils vont nous dire, c'est qui, c'est Kéké ? Moi, je suis avec une casquette jaune, tu sais, déjà, il doit se dire qu'il s'y fait, lui. Et moi, je suis en chausset. En chausson. Comme à la maison, quoi. Bah au pire, autant qu'à la boulanger, je cherchais du pain, en attendant, non ? Bah vas-y. Ok, je cours. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai la femme de compter, en fait. Est-ce que vous pouvez repasser dans, genre, deux minutes, parce qu'elle est partie avec ma carte, acheter une baguette ? Ouais, y a pas de soucis. Ok, ça roule. Merci. Elle est partie en chausson, plus à la boulangerie. Bah, y a rien. Mais chaton. Il y avait au moins quinze mille personnes devant moi et j'avais peur. T'es vraiment allé en chausson à la boulangerie là-bas ? Ouais, j'avais honte un peu. Oui, c'est bon. Vous arrivez sans contact ? Oui, mais normalement, c'est 30 euros, je pense, sans contact. C'est à combien, là ? Ouais, c'est 30 euros. Ça va pas passer. Parce que du coup, vous devez aller là-bas. Ouais, parce que là, je peux pas l'ouvrir la question. Vas-y, je vais me déplacer, vous inquiétez pas. Non, mais essayez quand même le sans contact. Mais non, mais c'est combien ? Vous avez... Au-dessus de 30 euros, c'est le sans contact. Vous êtes à combien, là, de commande ? Je suis à 38. 38, vas-y, j'ai arrivé. Elle vient de perquiser ma carte, on est d'accord. C'est... Elle va noter des chiffres, tu sais. C'est folklorique, la vidéo. Vous avez pas une petite blague à me raconter dans les commentaires ? Quel super-héros donne le plus vite l'heure ? Speedurman. Elle était bien, celle-là, non ? Alors ? Oh ! Ça a mis du temps. Et c'est en galère. Ah ouais ? Ouais, un peu, ouais. Par contre, voilà, ils ont été cuits devant moi, là. J'étais en train de baver, hein. Franchement, à l'appui sur le sec, ça me fait... C'est vraiment fou de porn. As-weigh. Je peux taper un croc dans un burger random, dans celui-là. Je sais pas c'est lequel. Enfin, c'est un bacon lover, je pense. Regardez ce bon burger à l'américaine, là. Ce petit bun. C'est bon, quand même, hein. En général, quand il n'y a pas de mots, c'est que... C'est que c'est vraiment méga bon. Putain. On les épargne. Les petits monstres qui vont envoyer, comme d'hab. Non, il n'y a pas de boire. Coucou ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, bah, pas de vidéo pour les doses. Les potes, apparemment, mauvaise nouvelle. Pidial fait les comptes et on n'a eu qu'un cheddar. Il n'y a qu'un cheddar, bordel. Oh lolo. C'est que de la foule. Entre les chiens qui vident les poubelles. D'ailleurs, ils sont punis, hein. Genre, vous pouvez voir, regardez. Vous voulez voir une petite victime ? Ça, c'est sa punition. Petite victime. Ouais, je disais du coup, entre les chiens qui vident les poubelles. La caisse qui marche pas. La sauce cheddar qui manque. Dégoûtée. Je prends ma petite frite dedans. Aïe, aïe, aïe. Attention, je suis devant, je suis devant. Oula. Ah ouais, bordel, ah ouais. On a un peu abusé, là. Est-ce qu'on peut dire qu'on a abusé ? C'est dommage qu'on n'a pas tous les deux de la sauce cheddar. Bah, je suis un peu deg, là, j'avoue. J'avoue, oui. Après, peut-être qu'ils l'ont blindé deux fois plus, le pot, non ? Non. J'essaie de me rassurer, toi. Il est trop bon, là, cheddar. Cette sauce cheddar, il est trop bonne. Ah ouais. Ce que j'avais déjà expliqué, je le redis. Là, c'est vraiment sauce. C'est pas cheddar, cheddar comme... Ouais. C'est pas du cheddar qu'ils ont pris et qu'ils ont fait fondre. Ouais, là, c'est une bonne sauce, toi. Ah ouais. Elle est trop bonne. Ça existe des pots de sauce cheddar. Comme des pots de maillots. Viens, on en achète. Je vais prendre 20 kilos, moi. Ouais, on en achète pas. Il faut que ça reste occasionnel, tu vois. Mais j'avoue, cette sauce, elle est tellement bonne. Au niveau des burgers, je vais piocher au hasard. Je vais prendre lui. Je vais prendre lui, mesdames, messieurs. Et attention, nous avons... Oh, lui, il est ma star, lui. Je pense que c'est le signature. C'est à moi, ça ? Ça, c'est... À 16h30. 16h30, l'heure du goûter. Oh là là, regardez-moi ça, moi. Gros steak, guacamole, comme j'aime. Là, il faut savourer. Parce qu'on ne sait pas c'est quand la prochaine fois qu'on mangera. C'est bon, quand même. Ils sont forts avec leur pain. Ils sont méga forts. C'est vraiment un petit burger américain, quoi. Tu veux goûter, lui ? Avec le petit bun brillant. Mais j'ai déjà goûté, lui. Mais là, c'est le signature, donc c'est un peu plus gros steak. Et même, il est plus gros, le burger. Ouais, mais... Faudrait-il demander à enlever les oignons. Parce que ça arrache la gueule. C'est vrai qu'au milieu, il y a pas mal d'oignons rouges. Tu sais, je pense que quand ils l'ont fait, il y avait le burger, ils ont fait ça avec l'oignon. Et du coup, l'oignon, il est au milieu. Trop bon. Les contours, ils sont trop bons, par contre, vu qu'il n'y a plus d'oignons. Bon. Quelle pistasse. Ça fait trop du bien. Par contre, j'ai commencé par le gros. Maintenant, il va falloir que j'assume les autres. Plus les frites. En vrai, j'avais jamais pris le bacon and over, là. Trop bon. Il y a quoi dedans ? Mmmh. Sauce cocktail, un peu. Voir mayo au ketchup. Deux steaks. Et du bacon. Et du cheddar. C'est une petite pépite. Par contre, je ne commencerai plus à avoir l'appétit, moi, en fait. Ah ouais ? J'ai déjà une brique qui est tombée dans mon ventre. Ah ! Celui que j'avais commencé tout à l'heure. C'est le même que toi, ça. Petit guacamole. Tout saoul, loulou. J'ai un peu le somme, là. Je trouve les steaks écrabouillés, là. Ouais. Les petits bouts fins de steaks. Ça fait des petites croûtes. Trop bon. Ça, les petites croûtes. Ouais, les petites croûtes, là, c'est trop, trop bon. Là où, c'est bon ? Ils font d'abord une boule, après, il écrase et ça chauffe en même temps. Je suis un petit peu moins fan du ketchup dans les burgers, non ? Ouais ? Parce que là, c'est mayo-ketchop qui fait, du coup, l'aspect sauce cocktail. Mais, ouais, je ne suis pas trop ketchup, moi. J'aime bien. Ouais, c'est parce que la sauce ketchup, elle est un peu sucrée, tu vois ? Et moi, j'aime bien le sauce salé, donc ça me correspond bien. Mais attends, mais du coup, il y a quelle tête, le bio ? J'ai avoué, on n'en a même pas regardé. Je ne sais pas s'il est gros ou pas. Hum. Ah, ouais ! C'est pour ça que tu as voulu le prendre, tu m'as dit, mais c'est bio, mais ça reste un burger, hein ? J'avoue, moi, en général, dans ma tête, je ne sais pas, j'ai une case qui ne fonctionne pas. Quand j'entends un peu, genre, tout ce qui est vegan, végétarien, j'ai l'impression qu'on peut bouffer limité, ouais, c'est ça. Bon, on va goûter, je vais goûter celui-là. Tu vois, les oignons, ils sont hyper présents, je trouve, ça gâche tout. Ah, c'est spécial. Ouais. Ce n'est pas un steak de viande, c'est un steak de, je ne sais pas c'est quoi, c'est ça. On dirait de la viande, pourtant. Goûte, essaie de me dire, ça ressemble à quoi. Je vais goûter. C'est bizarre, je n'ai jamais goûté ce goût. C'est vrai qu'on dirait du steak pas cuit, en plus, c'est bizarre. Tu en as fou du partout, Kiki ? Ouais. Il y en a là sur mon tapis de souris. Heureusement que j'ai pas pris ça, moi. J'avoue que leur seul défaut, un steak and shake, et à chaque fois, c'est la même, c'est les oignons. Ils mettent beaucoup trop d'oignons. Trop d'oignons rouges. Regardez. Il y a ça, là, comme oignons rouges. Je peux l'ouvrir, il y en a tellement blindés. Par contre, là, ils mettent beaucoup de saison, celui-là. Je suis moins fan. Je trouve que le steak est bien trouvé et tout. Pour quelqu'un qui ne mange pas de la viande, c'est cool. Ça donne une alternative, mais je préfère ce petit goût grillé de la viande, quoi. Alors... Ouais, carrément. Ouais, il n'y a pas photo entre le vegi et... Ils n'ont pas mis d'essuie. Non. Bon, à l'empêche que j'ai quand même bien des gommes, en vrai. Ça fait du bien. Petite dernière, avant le départ à Rennes. D'ailleurs, à Rennes, je ne sais pas comment je vais faire. Il n'y a pas Uber Eats. Là où on est, il n'y a pas, ouais. Avant, je n'étais pas du tout, on n'était pas du tout dépendant Uber Eats, Deliveroo. Mais vu qu'on habitait deux, trois ans à Paris, ça nous a mis dans le bain. Et en plus, après, on était à Tours, pareil. Même à Montrouge, quand on était à Montrouge, en dessous de Paris. C'était Uber Eats. Et du coup, on est tombé dedans. C'est tellement facile. Et tu as de la qualité, des fois, resto chez toi. Du coup, on est devenu amoureux d'Uber Eats, même si c'est un peu cher. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Uber Eats, dépendance. Et du coup, dans notre prochaine maison... Il n'y a pas. Non, non, non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ouf. Donc, il va falloir que je cuisine à balles ou que je me déplace. Mais le pire, c'est que des fois, on a un repas en tête, on se dit on va faire ça. Et des fois, on se regarde, on se dit on a la flemme, mais on commande, tu vois. C'est devenu une phrase culte. Tu te regardes, on n'a même pas le besoin à le dire. Je la regarde dans les yeux, elle me regarde dans les yeux. On sait déjà. Je sors mon téléphone. Complètement improvisé, mais j'ai récupéré les codes de parrainage de 10 euros sur Uber Eats. Si vous n'avez jamais commandé sur Uber Eats, vous avez 10 euros au fer et moi, j'ai 10 euros au fer. Je ne sais pas, c'est limité à combien parce que la dernière fois que j'en ai parlé en vidéo, je me suis fait ban. Je me suis carrément fait kick mon compte. Genre, mais bandit quoi. Oui, parce que je ne sais pas, j'avais trop de codes et du coup, ils n'ont pas accepté. Mais là, ils me les ont remis. Ils me les ont remis, donc on peut voir. N'hésitez pas à check et puis si ça ne marche pas, tant pis. Je dis ça, mais même si j'ai des codes Uber Eats, je ne pourrais même plus les utiliser. Parce que moi, ça me donne 10 euros sur mon compte Uber Eats. Donc, c'est 10 euros en moins sur ma prochaine commande. Quand on va aller en soirée, je vais être en mode, les gars, c'est moi qui régale ce soir. Non, mais dans tous les cas, même si tu pars en déplacement à Paris ou quoi, tu auras toujours ces crédits-là. Oui, là où. Chez Miche. Oui. Par contre, tu es en train de carotter toute la sauce cheddar. Oui. Moi, c'est très très bien mangé. Et là, je n'ai plus faim. C'est la gourmandise. La gourmandise, c'est bon. Pas trop parfois. On aura fait du cachet sur celui-là parce que je t'avoue, j'ai un point de le manger en fait. Ce n'est même pas qu'il est mauvais. C'est juste que si je le mange, je vais terminer sur une moins bonne note. Oui, tu vois ce que tu veux dire. Du coup, voilà. On va le couper peut-être, garder le steak. J'allais dire pour le donner à Dozo et Bug, mais non, en fait, tu ne le mérites pas. Non, ils n'ont rien du tout. Chut. Nada. Que chihuahu. Ben, moi, je me suis régalée. Et heureusement que je n'ai pas pris de Milchak. Ah, là, j'aurais été pleine. Bah, ouais, les petits potes. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, c'était censé être encore la vidéo. La fameuse. La fameuse vidéo de la semaine dernière qui devait être aussi là il y a deux semaines et trois semaines. Les gars, ça devient un même, cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrive. En fait, elle est terminée, juste, il faut la check. Vous allez comprendre. De toute façon, quand vous allez la voir, je risque de la mettre mercredi. Voilà. Sur ce, les petits potes, merci, comme d'habitude, d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin d'appétit si vous êtes en train de manger. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. Et puis, ciao, les petits potes. Oula, c'est sorti tout seul, là. Ça vient manger, mon joystick. Ciao, bello. Yeah. Je suis plein de chez plein.